Le hold-in marocain Marita Group a annoncé à Rabat le lancement d'un projet de création au Maroc d'un Marvel Comics, l'une des principales maisons d'édition américaine de comic books, s'exprimant lors d'un dîner offert en l'honneur de la présidente du National Press Club de Washington, Mme Andrea Edney, et du directeur exécutif du NPC, M. William McCarren. Les deux présidents exécutifs du hold-in marocain ont annoncé officiellement la création d'un Marvel avec une identité marocaine, en partenariat avec Marvel et l'éditeur des films super-héros américains Avengers, Stan Lee. Après avoir projeté une vidéoconférence présentant ce projet ambitieux et animé par les deux éditeurs de Marvel et d'Avengers, le président exécutif de Marita Group, Nasser Saïd, a fait état de la mise en place d'une société aux Etats-Unis pour le développement de Marvel au Maroc. Le président exécutif de Marita Group a par ailleurs relevé que les Africains ont besoin de créer les noms, les marques et les technologies qui peuvent réaliser ses rêves et donner lieu à un Made in Morocco et Made in Africa. Cette rencontre ayant réuni plusieurs personnalités de haut niveau a été marquée notamment par la présence du ministre délégué chargé de la coopération africaine, M. Mohsin Jazouli, et du directeur général de l'agence Maghreb Arab Press, M. Khalil Hashimil Idrissi. Le groupe Marita est un hold-in marocain actif dans les domaines de l'industrie et des services dans les secteurs liés à l'énergie renouvelable, l'environnement et l'immobilier. Il est également spécialisé dans la fabrication de bus, de voitures et de vélos électriques ainsi que de bâtiments dits intelligents. Sous-titrage Société Radio-Canada